Ne t'inquiète pas, papa. Arrête de parler comme si tout était perdu pour de bon. Ils reviendront. Ça va, mon ange. Alors, dis-moi comment va le travail. Le travail va super bien. Même si je me bats pour une promotion, mais je ne la vois pas venir. C'est ce qui arrive quand tu travailles pour les autres. Papa, c'est comme si tu ne peux pas rater une occasion d'essayer de m'attirer dans tes affaires. Tu sais que c'est ce que tu devrais faire. Par ailleurs, j'ai cherché un nouveau directeur. Rappelle-toi. Oh, papa. Je ne pensais pas à toi trouver assez dur à la maison. Bonsoir. Vraiment ? Tu pensais que je suis déjà monté en haut ? C'est pourquoi tu as fait venir un homme dans la maison à cette heure de la nuit ? Oh, papa. Ne dis pas ça. Lui, c'est mon ami Davidson. C'est le don que je t'avais dit qui provenait des États-Unis. Il est là. David regarde mon père et ma jeune soeur. Bonsoir, monsieur. Très ravi de vous avoir rencontré, monsieur. Comment vas-tu, David ? Oh, bien merci, monsieur. C'est un peu tard. Mais ravi de t'avoir chez moi. Enchanté, Davidson. Merci. Joyce, tu es un invité. Je pense qu'il y a quelque chose dans le bar qu'il aimerait. Oh, t'inquiète, papa. Je vais le faire moi-même. Ok. Mets-toi là. Bonsoir, papa. Adana, tu vas bien ? Oui. Ma fille m'a dit que tu es de retour des États-Unis. Ah oui, de New York, précisément. Ok. Alors, comment va New York ? Oh, bien. Fantastique. Ma fille t'apprécie énormément. Tu sais, si tu m'avais averti, avant de te lancer dans cette aventure, je t'aurais déconseillé de le faire. Malheureusement, Natasha, tu es ma petite sœur et tu n'as aucun droit de me conseiller, alors ne sais même pas de le faire. Oui, sauf qu'ici, nous parlons de maman. Tu as vraiment eu tort d'aller chez elle pour aller lui tenir les propos que tu as faits. Pourquoi tu veux me faire entrer dans ces bêtises ? Tu es juste une enfant. Maman avait besoin d'une personne qui pouvait me faire comprendre toutes ses erreurs. Et c'est ce que j'ai fait. Nous parlons de notre mère ici. Et de quelles erreurs tu parles ? Elle est partie de la maison, sans pour autant nous dire ce que nous avons fait de mal. Mais maman a toujours dit que nous n'avions rien fait de mal. Et pourquoi elle est partie ? Elle est partie. Et nous sommes en train de vivre les conséquences de ce qu'elle a. Elle veut soudainement venir détruire la famille. Maman n'essaye pas de détruire cette famille et tu le sais. Natasha, ferme ta bouche et va loin de moi. Si vous étiez tous des lâches et ne comprenez pas quand vous étiez insultées, ce n'est pas le cas avec moi. Je n'ai pas l'intention de te soutenir. C'est la raison pour laquelle je t'ai allée moi-même. Je n'ai besoin de soutien de personne pour jouer mon rôle de grande soeur ici dans la maison. N'importe quoi. Maître, tu m'as vraiment déçu pour avoir échoué. de nous donner un fils au bon moment. Je t'ai appelé ici pour te demander qu'étais-tu en train de faire avec ton temps ? Le tout puissant. Ça me fait mal que je sois ici sans présenter aucun de mes enfants comme mon remplaçant. Ils m'ont tous abandonné à propos de ce sujet. Comment peux-tu dire une telle chose ? Après tout ce que nous avons fait pour toi dans cette loge, tu n'as pas pu nous donner n'est-il qu'un remplacement ? Je pense que tu sais ce que ça veut dire pour toi ou tu ne le sais pas ? Maître, s'il te plaît, aies pitié de moi. Quelle pitié tu es en train de demander ? Un moulinier illégaux, il t'a été donné le pouvoir de manipuler leurs âmes ainsi que leurs pensées. Pourquoi n'as-tu pas utilisé le pouvoir que l'esprit t'avait déjà disposé ? Pourquoi ? Le tout puissant, j'ai utilisé tous mes pouvoirs sur eux, mais ça ne marchait pas. Leurs esprits deviennent vraiment plus forts qu'avant. Je suis un puissant, j'ai besoin d'être le tout puissant. Je soupçonne mon beau-frère qui est prêtre. Je crois que c'est lui qui neutralise tous les pouvoirs que je les envoie. Donc le tout puissant, j'ai besoin d'être fortifié. Je suis un puissant, j'ai besoin d'être un puissant. Je suis un puissant, j'ai besoin d'être 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 un puissant. Père, je t'appelle au moment du combat Car tu es plus puissant que la puissance Plus grand que la grandeur Tu es omnipotent, omniscient, omniprésent, oh Dieu Quand tu te lèves pour prendre tes décisions Personne ne peut les contester Seigneur, nous implorons ton pouvoir Car aucun homme, aucune femme ne peut les contester Oh, éternel tout-puissant Il est temps que tu montres à ce monde Que tu es le tout-puissant avec ton feu, oh Dieu J'invoque ton nom, oh, éternel Dieu tout-puissant Que tous les esprits diaboliques Que tous les esprits démoniaques Que tout esprit de freinage Tout esprit de servitude Fais en sorte que tous ces esprits se prosternent devant ton trône Car la Bible me dit qu'en mentionnant ton nom, oh Dieu Que tout genou fléchira Oh Dieu tout-puissant, Père éternel Je te rends grâce, je te rends grâce, oh Dieu tout-puissant Car tu es alpha et oméga Conforte J'encherche cette tâche Qui est plus grande que ce que j'imagine Je t'invoque Je t'invoque Toi, c'est la première fois que tu m'invoques Est-ce parce que tu doutes de mes pouvoirs ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Tu es la femme suprême Qui règne en maître dans les eaux profondes J'ai meillé mon fils C'est mon seul espoir Pour me remplacer Je te charge pour Cette mission Parce que je sais que tu as ce qu'il faut pour l'accomplir Fais tout pour qu'il soit soumis Fais tout pour que son corps, son âme et son esprit Sois humbles devant toi Oh mon Jésus 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 Comment ça se passe ? Oh, je te remercie, Seigneur. Je te remercie, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu as fait. J'ai glorifié et élève ton nom au-dessus de tout parce qu'il n'y a personne comme toi, oh Dieu Tout-Puissant. J'ai glorifié et élève ton nom au-dessus de tout parce qu'il n'y a personne comme toi, oh Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant, tu es témoin avec moi sur ce sujet. Je suis déterminé à faire ce que tu attends de moi. Mais ils sont protégés par leur oncle prêtre. Que veux-tu que je fasse d'autre ? Ce que tu dis n'a point de sens pour moi du tout, oh Moulinier les gars, parce que tu as toutes les possibilités d'envoyer des assassins physiques, Éliminez cette femme que tu avais prise pour épouse. Tu as échoué de faire ça. Regarde maintenant, la même femme que tu as appelé ton épouse, tu as maintenant dévancé celle que tu as dit qu'elle ne constituait pas de problème. Cherche une façon, cherche une façon pour mettre fin à la vie de cette femme toi-même, sinon tu me contraindras de te tuer moi-même. Le Tout-Puissant, permets-moi de demander une faveur. Quelle faveur ? Il y a un jeune homme qui vient rendre visite à l'une de mes filles. Quelque part, il a su que j'ai besoin d'un remplaçant dans l'ordre. Et il a juré d'être celui qui va me remplacer. Je ne sais pas si cela est possible. Le Tout-Puissant. Quelque part, il a su que j'ai besoin d'un remplaçant dans l'ordre. Quelque part, il a su que j'ai besoin d'un remplaçant dans l'ordre. Que son visage ? Mais sois révélé. Mais, je ne vais aucunement retourner dans cette raison. Je veux dire, ce n'est pas la première fois que j'expérimente de telles choses. Calme-toi, Thierry. Je crois que tout ira bien. Dieu est au contrôle. Je l'ai vu et je me suis mis à prier immédiatement. Tu penses, père ? Oui. Il est malheureux. Il cherche un remplaçant à tout prix. Hum. Ça devient sérieux. Donc, il veut forcer Thierry à aller contre sa volonté. Hum, hum. Attends, père. Je pensais que tu as dit qu'il n'y aurait personne. Il a essayé et a échoué. Et je sais très bien qu'il ne va plus recommencer pour la deuxième fois. Il sait que c'est une bataille déjà perdue. Père, je vais dire, il fallait que tu vois comment il m'avait regardé ce matin. Comme si j'étais un extraterrestre. Hum, à cette ma mère, je ne pense pas qu'on dorme toujours et c'est dans la maison-là. Dites-moi, pourquoi ne pas le faire arrêter ? Non, Sam. Non. C'est une affaire familiale. D'ailleurs, c'est spirituel. Que vas-tu dire à la police ? Oubliant l'option d'impliquer la police à ce problème. Nous devons rester dans la concentration. C'est ça. Très bien. Papa, c'est moi qui t'avais présenté Davidson. C'est un ami et non un fiancé. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, papa ? Il a manifesté son intérêt de t'épouser. C'est ce dont nous parlons ici. Ok. Papa, laisse-moi te dire la vérité. Je n'ai jamais eu l'intention d'épouser Davidson. C'est juste à cause de sa nature. D'ailleurs, il m'est fait beaucoup rire à tout moment. C'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Tu dois être une idiote. À ton âge, tu traînes avec un homme pour son quoi ? Sa folie. Et son karaté d'homme. Quelque chose ne va pas bien avec toi ? Papa, calme-toi. Il n'est qu'un ami. J'ai quelqu'un d'autre qui veut me pousser. Tu dois être une cinglée. C'est ce que tu fais. Avoir tous les hommes qui s'intéressent à toi. Pour la gouverne, Davidson va t'épouser. Parce qu'il est celui que tu m'as présenté. Il est le seul que j'ai vu et qui a mon feu vert. Papa, tu ne connais même pas ce gars. Pourquoi veux-tu seulement qu'il puisse m'épouser ? Parce qu'il est décent et audacieux. Et des hommes comme lui sont rares à trouver. Écoute, il viendra bientôt avec ses parents. Va te préparer. Quoi ? Papa, je ne vais pas épouser Davidson. Je ne vais pas épouser Davidson. Oh oui, tu vas. Je ne veux pas. Je dis, oh oui, tu vas. Ok. Je veux me relater et attendre comment tu vas le faire. Ah, tu n'arrives pas à te comprendre. Quelqu'un qui refuse est une bise de force, papa. Non, 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 je ne peux pas le faire. Je refuse. Je refuse. Je ne le ferai jamais. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça veut dire quoi, ça ? Vous pouvez imaginer. Maintenant que le boss est d'accord pour accepter mes genoux comme mots remplaçants et l'autre dit ses bêtises. Elle doit l'épouser. Qu'elle le veuille ou non. Après tout, je suis dans mon coin alors qu'elle m'a fait venir. Elle doit l'épouser. Elle doit. Ça ne doit pas être une histoire pour laquelle tu vas te tracasser. Je veux dire, ce n'est pas possible qu'il te force épouser une personne que tu ne parles. C'est que je n'arrive pas à comprendre et pourquoi est-ce qu'il veut que je me marie c'est depuis quand ? Je ne comprends pas. De doute évident, il pense qu'il est grand pour que de ses fils ou marie. Mais il peut le dire à Dana et non moi. C'est sa fille aînée. Oui, mais c'est toi qui a amené un prétendant en fait. Mais ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Tu n'es pas amoureux de ce gars, mais tu l'as mené à la maison. Tu l'as causé toi-même, alors pourquoi tu te plais ? Sam, ce gars était très collé à moi. Il voulait juste rencontrer ma famille. Et je ne comprenais rien du tout. Et tu as cédé. Tu l'as écouté. Tu sais comment cela peut être grave. Tu as permis à ce coquin que je ne connais pas à me profiter. Sam, si tu te fais, tu peux aller parler à papa. Je t'en prie. Pourquoi moi ? C'est-à-dire, l'automne est là. C'est lui le fils aîné, alors pourquoi c'est moi qui devrais aller parler au père ? L'automne a essayé, mais il n'a pas entendu. Pardon. Mais qu'en est-il du gars en question ? Est-ce que tu lui as dit que tu ne devrais pas te marier avec lui ? À chaque fois que je mentionne ça, il fait comme s'il n'a rien à faire avec moi. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. J'essaierai de parler au père. Je ne peux pas être envie de voir ma petite soeur donner un mariage à quelqu'un qui ne lui perd pas. Donc, je ferai de mon nom. T'es contente maintenant ? Ton opinion ne compte plus au moment où tu as quitté cette maison. Donc, ne perds pas ton temps en vous en m'épargne. Je ne vais pas être envie de voir donner ma soeur un mariage qui ne lui perd pas. Grand homme, je vois. Il faut juste savoir qu'un enfant ne peut pas être menaçant de voir son père. Tout enfant qui agressera son père sera rendu aveuglé par la région et d'autres maladies. Tu ne peux pas être mon problème dans cette vie. Tu ne peux pas. Tu es averti. De quoi parles-tu, père ? Tu parles de quelqu'un être le problème de l'autre ici. De quoi parles-tu ? Je dis seulement que tu es écoïste. Tout ce que tu penses c'est ce qui va pour toi, ce qui te profite et ce que tu y gagnes. C'est tout. Je ne connais pas ta relation avec ce délicien-là. Mais tu ne vas jamais acquérir ton bonheur au détriment de ma soeur. Jamais. Jamais. L'orateur. L'orateur. Celui qui est très bien il s'est compris en cas d'équilibre. Vas-y. Vas-y. Ah oui. Salut Sam. Papa. Papa. Joyce. Qui est cet homme et qu'est-ce qu'il fait dans ma maison ? Papa c'est mon fiancé. Il s'appelle Dubyce. Salut. Comment tu vas ? Vous devrez être... C'est Samuel. Tu avais rencontré autrefois le Tana. Wow. Votre sœur va beaucoup vous parler de vous. Oui. Ravi de vous voir. S'il te plaît, mets-toi à l'aide. Si tu laissais, je vais servir ta tête à mes chiens. Maintenant, je veux qu'il sorte de cette maison avant que je fasse l'impensable. Ça c'est quelle disgrâce. As-tu totalement perdu la tête ? Hein ? Papa, pourquoi tu fais ça ? Tu es en train de m'embrasser ? L'humiliation, c'est pour vous deux plus ton invité. Maintenant, je veux qu'il sorte d'ici avant que je fasse l'impensable. Papa. Oh bébé, c'est bon. Ce n'est pas un bonjour, je devrais partir. Quitte maintenant ! Je m'en vais, monsieur. Désolé, monsieur. Je dis, va-t'en. Allons-y. Tu as essayé, mais ma sœur se mariera à quiconque que lui plaît. Père, reviens à la raison avant que tu ne perdes toute ta famille à cause de ton égoïsme. Papa, pourquoi ? Papa, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai t'ai fait ? Honnêtement, est-ce que je mérite ce que tu me fais ? Qu'est-ce que je fais dans cette maison qui ne vous a pas plu ? Je vous aime, papa. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes tout ce que j'ai. et... OK. Dis-moi, veux-tu que je me marie avec quelqu'un et que je sois misérable de toute ma vie ? Dis-moi un peu. Bien. Pourquoi ça m'arrive ? Tout ceci est en train de détruire ma famille. Maître, le Tout-Puissant vient mon secours. Je ne voulais une chose pareille à ma famille. que tu vas te faire. Franchement, je n'arrive pas à te comprendre. Si elle a refusé de t'épouser, alors oublie-la. Hé, man, je ne peux pas l'oublier. Cette famille est ma vie. Man, cette famille est mon corps bancaire. Je ne peux pas l'oublier comme ça. Écoute, même si son père est tellement derrière toi. Il ne peut pas la forcer dans ta vie. Ne peux-tu pas comprendre ? Ouais, je comprends, mais il me donne une autre offre. Hein ? Laquelle je sais que je vais accepter. C'est juste une question de temps. Quelle offre ? épouser sa fille. Pour de vrai ? Oui, pour de vrai. Attends, essaye un peu d'analyser. Le TIF te propose d'épouser sa première fille. Oui. Puisque la deuxième à laquelle tu t'es intéressé t'a rejeté. Oui. Et laisse-moi définir. et tu vas accepter. Ai-je l'air d'un fou ? Pourquoi pas ? Bon sang, mec. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Y a-t-il quelque chose que tu ne veux pas me dire ? Mais toi, t'es tellement clair ici. Hein ? Le problème, par contre, c'est toi qui ne comprends pas. Ok ? Écoute, je vais entrer dans cette famille-là. Que Satan le veille ou pas, je suis déterminé. cette famille-là, c'est ma vie. Ok ? C'est officiel, mais toi, tu te fous complètement dans la merde. Oh, putain. On était allé à New York, Syrie, ça fait longtemps. Voilà pourquoi nous sommes toujours à la recherche d'argent. Chris, je sais que tu es beaucoup attachée à ma soeur Joyce. Sinon, cette conversation n'allait pas avoir lieu. Si tu veux, tu peux m'aller vérifier toi-même. C'est vrai que Davidson a proposé à ma soeur devant tout le monde, mais ils n'ont jamais été ensemble. Même s'ils n'ont jamais été ensemble, tu te laisses séduire par un prétendant que ta petite sœur n'a pas voulu épouser ? Non, tu sais, ce n'est pas vraiment ça. Ils n'ont pas su vivre en relation. Et toi, tu es à l'aise avec le fait de te marier avec un homme qui est venu voir ton père pour demander la main de ta petite sœur. Comment tu ne comprends pas ce que je dis ? Je ne sais pas ce que tu dis et je ne veux même pas entendre ça parce que ça ne me préoccupe même pas. Davidson l'a dit lui-même devant mon père qu'il ne poussera aucune autre fille en dehors de ma femme. Et c'est même ça ma crainte. Ce Davidson est un profiteur et une femme aussi intelligente que toi devrais deviner ses intentions. Il s'agit ici d'un homme qui habite en Amérique qui a des papiers valides des résidents permanents. Tu sais, tu m'étonnes vraiment mais pourquoi est-ce que tu les traites de profiteurs ? Bien, c'est reste ton choix. Joyce m'a déjà dit qu'il n'est pas intéressé par lui. Donc, si tu veux te marier avec lui, va jusqu'au bout. Qu'est-ce que je fais exactement ? Écoute, je ne veux pas que tu commences à comérer autour de ces sujets, tu m'entends ? La raison pour laquelle moi et ma sœur t'avons intéressé c'est parce que nous te faisons confiance. N'abuse pas de cette confiance sinon, crois-moi, je ne vais pas aimer ma réaction. Grande sœur, tu dois écouter ce que nous sommes en train de te dire. Je vous viens d'attendre ce que vous me dites. C'est ma vie et non la vôtre. Mais pourquoi vous voulez vous impliquer dans ça ? Adam, est-ce que tu t'es renseignée auprès de Joyce pour savoir pourquoi elle l'a rejetée avant que tu te laisses à lui ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est moi qui devais vous demander qu'est-ce qui vous prend ? En fait, qu'est-ce qui vous arrive tous les deux ? Vous êtes devenus les ennemis du progrès ? Progrès, vraiment ? Non, écoute toi-même. Progrès, vraiment. De quel progrès parlons-nous juste ? Époser quelqu'un que ta petite sœur a rejeté ? Ça, c'est juste ce que vous voyez. Pour moi, ils n'ont jamais été ensemble comme des amoureux. Et pour moi, ça passe. Mais il est venu vers toi. Et cela fait de toi une fille spéciale ? Certainement pas. Grande sœur, il fait de toi une seconde option juste parce que... Quoi ? J'ai vu aussi t'es giflé. J'ai vu aussi t'es giflé. J'ai vu aussi t'es giflé. Je veux que ça je veux t'es giflé. Laisse-la. Laisse-moi. Laisse-moi la café. Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses ? Je fais quoi que tu es dans cette maison ? Elle m'a giflé. Laisse-moi. Réveille. Oh, non ! Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi la café aussi. Ah, laisse-moi ! Demain de moi ça. Je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. Laisse-moi, je m'en vais. Ce n'est pas de ta faute. Si tu étais chez moi, je n'allais pas t'élever pour me parler de cette façon. Est-ce de ma faute ? Est-ce de ma faute ? Je m'en vais. Quand tu me tures encore une chiffle, ce n'est pas de ta faute. N'importe quoi, ce n'est pas de votre faute. Parce que je ne suis pas encore mariée. Ok, c'est bien. Pas de problème. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux que... Adana, je n'aime pas ce que tu as dit. Tu as l'air désespéré et frustré. Oui. Tu ne peux pas te marier par désespoir et par frustration. Tu dois choisir avec beaucoup d'attention. Et ça, c'est ce que je fais. Bien sûr que j'ai pris mon temps. J'ai choisi Davidson. Avant, vous tous, vous aviez un regard d'estime pour cet homme. Il n'est pas quand même malheureux. Il convient à notre rang. Il signifie beaucoup pour nous. Et il aime bien cette famille. Et tout ce que nous devons faire, c'est de l'aimer en retour. C'est aussi difficile qu'il soit. Adana. Ah. Adana, je crois qu'il n'est pas fait pour toi. Crois-moi. Peux-tu me comprendre ? Il n'est pas fait pour toi. Et pourquoi tu crois ainsi ? Père, je ne comprends pas pourquoi tu es pour ce magie de mariage. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi pas ? D'ailleurs, qui t'a dit que ça n'a pas de sens ? Juste parce que Joyce a décidé de le quitter ? Père, as-tu cherché de savoir ce qui s'est passé avant de pousser Adana dans ses bras ? Il n'y a rien à savoir. Ce jeune homme est un bon gars et il sait comment traiter une femme. Oh, je commence à penser que tu es content que ta propre soeur est sans mari à cet âge-là. Il ne comprend pas. Quel âge, père ? Quel âge ? Ce n'est pas qu'Anana a déjà 40 ans qu'elle tue du viande. Elle n'a que 38 ans. Tu t'entends toi-même ? Hein ? Tu as tes sens à leur place ? Quelle est la différence entre cet âge et 40 ans ? Oh, j'en ai fini. J'en ai fini. J'ai tort. Vous savez quoi ? Vous pouvez gérer ça. De mon côté, je ne suis pas dedans. Comme il l'a dit, tu as presque 40 ans. Tu pourras donc t'occuper de tes problèmes. Je ne suis pas dedans. 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 Papa, c'est comme ça que ça va se passer le mariage en question. Pourquoi ? Est-ce pas qu'il a vu de soutien un bon homme ? Bien sûr, ma princesse. C'est un gardien. Ne t'inquiète pas. Dans peu de temps, avec tout mon soutien, tu deviendras sa femme. Et ils reviendront tous à la raison. Ne t'inquiète pas. Papa est derrière toi. Ne t'inquiète pas. Je peux enfin t'appeler mon gendre. Pour moi, Chief, je suis devenu votre fils depuis la première fois que j'ai développé un intérêt pour votre fille. Le problème est que je me demande toujours pourquoi vous voulez toujours m'appeler beau-fils à chaque fois. Je suis votre fils, Chief. Davidson, je suis très fier de toi. Merci, Monsieur. Je suis ravi que vous êtes enfin ensemble. Maintenant, c'est le moment pour nous de commencer les choses sérieuses. Ok. Je suis très bien préparé, Monsieur. Ok. Rappelle-toi. Personne ne doit le savoir. Pas même ta femme. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que je ne veux pas qu'elle pense que tu l'as mariée à cause de cette raison particulière. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Très bien, Chief. Je comprends parfait. Ok. Je sais comment les femmes se comportent. Exactement. Tu sais, David, tu es sage. Merci, Chief. Mais comme je l'ai déjà dit, nous allons visiter le club demain. Ok. Et à l'heure où nous sommes, les membres sont hâte de te voir. Moi également, Chief. Je suis impatient de les rencontrer. Et dans cette optique, il faut que j'apporte une bouteille de vin afin qu'on marque cela. Ok. Je reviens tout de suite. Je me permets d'aborder le sujet parce que je vis avec Joyce. Et elle n'a aucun problème avec ta décision. Elle est assez mature pour respecter les décisions de la vie privée des gens et c'est ce qu'elle fait. Elle m'avait déjà appelée et elle m'a dit exactement la même chose que tu as dit. Honnêtement, je l'ai pardonné. Je n'ai rien contre elle. Juste comme toi, elle est aussi ma soeur. Et je suis la fille aînée de la famille. L'honneur ne sera que pour la famille. Tu peux encore le dire. Notre aînée et notre maman. Tu peux le dire encore. J'ai été une mère pour tout un chacun. Je sais. C'est pourquoi papa n'a pas hésité de te mettre dans une sublime parade comme celle-ci. Non, mais regarde-moi cette belle maison, l'enfant soeur. Allez, vas-y, dis-moi. Papa, il a confié ton compte de combien? Par contre, dis-moi non. Oh, si tu peux, arrête. Je ne vais même pas parler de ça. Hein? T'inquiètes. Viens tout tôt si tu vas te marier. Et tu me diras le montant que papa va verser dans ton compte bancaire. Ok. Allons à la maison. J'ai une surprise pour toi. Il est bien? Allez, prends le verre. Être celui que nous avons choisi est un grand privilège. pour que tu appartiennes à cet ordre secret. Et je veux t'assurer qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie ne va plus être la même. Et la richesse est quelque chose que tu vas procéder tout le jour de ta vie sur terre. Et tu n'as pas du tout à avoir peur. Le seigneur à qui nous devons toutes ces choses, le seigneur de ces temples, ne sera pas seulement en toi, mais sera aussi tout autour de toi. mais que je t'avertisse, jeune homme, que tout ce qui se passe ici dans ces temples, demeure ici. pour que tu sois considéré digne de venir dans cet endroit secret. C'est grâce à cet homme noble qui a servi ces temples toute sa vie. ce qui veut dire que tu as la chance de le verser. Après l'initiation qui aura lieu aujourd'hui ici, ton corps, ton âme et ton esprit ne t'appartiendront plus, mais appartiendront à ces temples. Et tout ce que tu voudras dans la vie, hé 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 hé, sera à toi. Amulo Nileko. Maître. Que l'initiation commence. Je vis pour te servir, le Dieu Puissant. Tu peux entrer. Et tu seras enterré. Avec tout ton être et tu ressusciteras un homme nouveau. Je sens l'odeur de quelque chose. Je sens la présence d'un esprit qui n'appartient pas à cette logistique. et je te demande. À quoi ai-je l'honneur d'une telle visite pendant un moment ? C'est sacré. Ta nouvelle recrume m'appartient. Parce que son âme est emprisonnée dans mon temple. Que vais-tu dire ? Je veux que tu sois clair, sinon tu vas faire face à ma fureur. Comme tu peux voir. Ça c'est seulement si tu as des yeux pour voir. Tu verras qu'il y a quelqu'un qui est couché là-dedans. En train d'être initié. Et il est couché à l'intérieur du cerquet de la vie et de la mort. Et ce processus d'initiation ne peut pas être interrompu. Alors peux-tu dire ta mission clairement ? C'est moi qui ai interrompu en premier la quiétude de mon temple. Et celui que j'ai choisi m'appartient. Il t'appartient ? Beauté étonnante. Qu'es-tu en train de dire ? Dois-tu toujours interrompre les gens avec des informations inutiles ? L'homme qui est en train d'être initié ici est quelqu'un qui a vécu toute sa vie. Aux États-Unis d'Amérique. N'est-ce pas ce que tu m'as dit ? Oui même. Alors de quoi es-tu en train de parler ? Il est sous la malédiction de l'une de mes méfies à qui il a fait beaucoup de mal il y a bien longtemps. Tu as poussé le pion très loin. Beauté étonnante. Es-tu en train de me défier ? Pourquoi interromps-tu ce processus ? Libère ce gênant. Qui a déjà pris la décision de faire partie de mon temple. Ce processus avait déjà commencé et ne peut pas être interrompu. Je vois que tu as un serviteur qui est aussi têtu de la même façon que tu es. Mais laisse-moi te dire, Beauté étonnant, que pendant que nous parlons, il est maintenant un apôtre de mon temple. Il doit être rendu libre pour m'adorer. Il n'aura d'aucune utilité parce qu'il est simplement inutile. Si vous tenez à la voir avec vous, alors vous l'espérez nécessaire. Beauté étonnante. Beauté étonnante. Beauté étonnante n'est mes défis pas. Libère celui que je choisis. Ou tu feras face à toi. C'est mon âgé qui ne me prend aucune peur. Il doit d'abord aller arranger avec l'une de mes princesses qui l'a offensé. Et elle doit aller rire. Maintenant, ton travail a été allégé pour toi. Oui. Comme tu connais la femme en question, tu dois aller à sa recherche. Il n'y a pas de temps. Chief, pour être honnête avec vous, je ne sais par où commencer pour chercher cette femme. Vous savez tout ce qui s'est passé entre moi et cette femme, ça s'est passé il y a très très longtemps. Je ne sais même pas où elle habite. Je ne sais par où commencer. Davison, il n'y a pas d'autre issue. Tu dois la chercher. Cette femme est celle qui frustre ta vie. Maintenant que tu connais la solution à tes problèmes, il suffit de s'y attaquer immédiatement. Va la chercher. Appelle des amis. Peut-être ceux avec qui tu as quelque chose en commun. Vous pourrez la connaître. Fais quelque chose. Tu dois retrouver cette femme. J'ai le plein droit de savoir tout sur toi. Je suis ta femme et j'ai besoin que tu me répondes quand je te pose des questions. Peux-tu répéter tes questions stupides à nouveau? Pourquoi tu as gardé ces préservatifs dans ton petit sac? Qu'est-ce que tu en fais? Oh mon dieu, Adana! Je comprends que tu es moche, vieille et ennuyante. Parce que je n'ai jamais sué que tu es également très sourde. Tu dois être vraiment stupide pour me dire ça, animal. Oh oui, je suis stupide. Et c'est la raison pour laquelle je t'avais épousé. Mais tu dois également admettre que tu es sourde. Puisque tu sais très bien avec qui j'utilise ces condoms. C'est pas avec toi. Regarde comment tu es moche, sale. Je n'ai jamais le courage de me demander ce que les condoms font dans ma valise. Tu es vraiment un démon. Comment je suis arrivé à t'épouser? Comment? Simple. Tu étais désespéré. Et moi également. C'est comme ça que c'est arrivé? Alors vas-tu bouger ton sale corps et ton visage moche devant moi? J'ai une tâche énorme qui m'attend. Ah! Je ne vais pas jusqu'à ce que tu me donnes une raison valable pour laquelle tu as gardé ce préservatif. Je ne bougerai pas d'ici. Adana, je ne savais pas que tu étais sourde et si incrate. Tu devrais apprécier l'effet que je couche avec une femme en utilisant les condoms. Au moins, c'est une garantie que je ne vais jamais t'affecter avec une maladie quelconque. Encore faudrait-il que je décide de coucher avec ton sale corps. Excuse-moi. Oui, Chief. Au moment où je suis en train de vous parler. Oui, j'ai décidé de quitter la ville sur les champs. Oui, en fait, j'ai quand même pu rencontrer une ancienne amie qui pourra m'aider. Elle m'a filé son numéro. Je suis très content d'entendre ça. Alors, tu l'as appelé? Oui, Chief. Au moment où je vous parle, je suis devant mon hôtel. Je crois qu'on pourra se rencontrer demain matin. C'est très bien. Rappelle-toi de tout ce que le Tout-Puissant t'a dit. Assure-toi d'utiliser tes mots à condition. Je vais t'appeler demain matin, OK? D'accord, Chief. Passez une bonne journée. Père, je ne suis pas du tout surpris. Le jeune homme vient dans cette maison presque tous les jours et ils sortent ensemble. Ah, pas étonnant. Papa s'est maintenant trouvé une cobaye. Attendez, car êtes-vous heureux de ce qui se passe? Oui, initialement, je pensais juste qu'il s'attendait très bien. Mais depuis, le lien entre les deux devient extraordinaire. Ce garçon est tellement idiot pour avoir accepté cela. Je m'inquiète plutôt pour Adam. C'est comme nous le savions. Nous lui avons parlé, mais elle n'a pas voulu écouter. Elle voulait se marier. Maintenant, regardez. Père, mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Le mari d'Adanéa ne sait même pas dans quoi il est en train de s'embarquer. Será-t-il en sécurité? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ceci est simple. Pourquoi ne pas le lui dire? Oh non, 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 non. Lui dire ne va rien changer. Vous savez combien Adam a été tu? Père, qu'en est-il de Joy et Natacha? Celles-là sont très proches à papa. Il y a grand temps que nous leur parlions de tout cela. Le nécessaire que nous puissions faire pour le moment est de beaucoup prier pour eux. Oh Père! C'est ce que nous avons toujours fait dans le premier jour. Prier, prier, prier. Oui. Normalement, avec les prières que nous faisons dans cette situation, le Père aurait déjà renoncé à ce soi-disant pour l'en... Sam. Bien sûr. ça ne marche toujours pas comme ça. La prière assure la protection. Dieu va l'arrêter au moment qu'il faut. Et pour tes soeurs, elles ne sont pas ceci. Père Dieu, j'ai peur. Tu ne devrais pas. En passant, votre mère a demandé de lui rendre visite le dimanche. Elle n'a pas besoin de demander. C'est la fête des mères. Où sommes-nous censés être? Chez notre mère. C'est bon alors. Papa, tu dois arrêter de lui faire le virement bancaire. Il ne le mérite pas. Il ne doit pas avoir ça. Je suis sûre que c'est la raison pour laquelle il m'a épousé. Adana. Tu vas bien. David t'aime toujours. Et il aime cette famille et tous ses intérêts. Papa, ce n'est pas ça. Il ne nous aime pas. C'est un surnoi. Je regrette vraiment de l'épouser. Dis donc, ma fille. Ne me dis pas que, à ton âge, tu ne peux pas maîtriser un homme. Hein? Et construis ta famille avec lui. Papa, j'ai fait de mon mieux. Davidson n'est pas celui que tu penses. Au moins, il est meilleur que tes frères. Quoi? Oui. Il est le seul à accepter de représenter la famille au globe après avoir épousé. Ou était tes frères quand il s'est porté volontiers pour faire ça. As-tu oublié, sitôt? Davidson est un homme bien et un bon mari. Je ne sais pas. Papa, il sort avec d'autres femmes. Il le dit même ouvertement. Il vient à la maison toujours en retard. Et quand je l'appelle, ses concubines décrochent le téléphone. Il n'est pas celui que tu penses. Papa, c'est l'hypocrite. Je ne veux pas entendre que la fille à moi ne peut pas satisfaire sexuellement son mari. Joue ton rôle en tant que épouse. Adana, tu t'es marié avec Davidson. Et c'est ça. Il n'y a pas de retour en arrière. Parce qu'il devient mon fils. Il est mon héritier. Oui. Allez, viens Dave. Viens car tu m'as manqué tellement. Arrête. C'est pas pour ça que je t'ai appelé. Dave, ne vois-tu pas qu'il est grand temps que nous deux Nous passions un bon moment après tout ce temps, voyons Voyons, Dave Abigail, on peut faire tout ça, Précar, ok ? On peut passer un très bon moment, mais pas maintenant Parlons, affaires Vraiment ? Écoute, les seules affaires qui nous concernent Ce sont de joyeuses retrouvailles Tu m'as cruellement manqué Abigail, je suis déjà marié Moi et toi, savons très bien que tu ne couches pas avec des hommes mariés Mais pourquoi maintenant ? Voyons, Dave, les choses ont changé Vraiment ? J'ai commencé à goûter à des choses extraordinaires et merveilleuses Et ce, grâce à toi À présent, je fais des choses qu'ordinairement je ne ferai pas Eh bien, je peux voir qu'on est déjà en train de parler affaires Merci Mais, euh... Est-ce que cela inclut amener mon nom dans cet âme ? J'ai appris que tu as demandé mon pardon Afin que ton âme soit libérée de la maîtresse du temple d'Iphadehara Oui, Abigail Écoute Tout ce que je veux que tu puisses me pardonner Juste pardonne-moi Regarde-moi Je vais te pardonner Vraiment ? Je t'aime beaucoup, bien sûr Waouh, merci beaucoup Ça va Pourquoi ai-je l'impression que tu n'as pas du tout changé ? Tu es toujours la sexy Abigail que j'ai toujours aimé Merci beaucoup Mais ? Oh Dieu, pas encore Abigail, y a-t-il encore aimé ? Abigail, moi et toi savons que tes mains sont toujours difficiles Je veux dire Mais pouvons-nous pas ? Calme-toi, Dave Calme-toi Celui-ci va être très simple Et je te promets que ça va te plaire Ok ? Oui Ok Je comprends Dis-moi Que devrais-je Faire pour que tu me pardonnes ? Écoute Cette organisation est ma vie Je dois devenir membre Marie-toi à moi, Dave Oh mon Dieu Quoi ? Oui Abigail ? Je le savais Je savais Abigail, qu'est-ce que je t'épouse ? Et où est le mal ? Écoute, Dave Ça a toujours été notre désir Moi je t'aime beaucoup Et j'ai l'opportunité de rester ensemble pour toujours Tu vois ? Oh arrête ça Abigail Dave ? Mais je suis déjà marié Dans ce cas, divorce d'elle Quoi ? Oui, c'est très simple Écoute, Dave Dis-lui que tu veux être avec l'amour de ta vie Oh Jésus-Christ Abigail, je ne peux pas faire ça Je veux dire, je ne peux pas divorcer Abigail, s'il te plaît Écoute Toute ma vie dépend de cette mariage Si j'ai divorcé Pourquoi devrais-je encore avoir besoin de ton pardon ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Si moi je ne te pardonne pas Ta vie sera toujours misérable Et tu seras incapable d'intégrer l'ordre d'Ivanaku Abigail, pourquoi ? Pourquoi tu me fais ça ? La situation est tellement compliquée Je ne peux pas divorcer Abigail, s'il te plaît Écoute Je sais que tu es capable de demander autre chose Et je te promets que je suis prêt à tout faire pour que tu me pardonnes Juste il est Je ferai tout ce que tu vas me demander Dave Mais regarde-moi un peu bien Ai-je l'air de manquer de l'argent ou de bien matériel ? Voyons, la seule chose que je désire, c'est toi, Dave Oh Dieu Marie-toi à moi Et je serai heureuse pour toujours Est-ce qu'on te demandait ? S'il te plaît, Abigail, s'il te plaît Je t'en supplie, comprends-moi Ma situation est compliquée Demande autre chose, s'il te plaît Je suis désolé Miguel, s'il te plaît S'il te plaît Oh Jésus Mon Dieu Marie-toi à moi, Dave Yadana Est-ce que tu passes vraiment de bons moments avec ton mari ? Tu m'as l'air un peu triste Tu veux finalement continuer là où Joss sait t'arrêter ? Mais pourquoi vous voulez savoir à tout prix comment va mon mariage ? Tu dis que ce n'est pas nécessaire, mais c'est faux Nous sommes tes sœurs et nous avons l'obligation de nous assurer que tu te portes bien Merci beaucoup de venir me rendre visite Je veux bien Mon mari aussi va bien Mon mariage va à merveille J'abandonne Est-ce que tu avais reçu mon SMS ? Présentement, je vais prétendre de ne pas avoir vu cette SMS Je vais aller le rendre visite Les jours de fête de mer Oui, ça va être génial Il est grand temps que nous célébrions cette fête avec notre mère, elle a envie Et fais en ta bouche Est-ce que tu vois bien ? Comment tu peux avoir ce genre d'idée ? Mais Yadana Jusqu'à quand tu vas continuer à traiter maman de la sorte ? De la même façon qu'elle a quitté papa, elle nous a quittés aussi Oui, elle a quitté papa Mais c'est sa décision et nous devons respecter ça On dirait que papa était méchant L'a maltraité Papa ne la trichait même pas Il n'a même pas essayé un jour de l'insulter du genre tué l'aide Imbécile En aucun jour il l'a attrapé avec des préservatifs dans son sac Et il ne l'a même pas appelé un jour ou ses concubines ont décroché le téléphone Je ne comprends pas qu'est-ce que papa l'a réellement fait Qu'est-ce que papa l'a réellement fait ? Qu'est-ce que papa l'a réellement fait ? Mme Sœur Dana Calme-toi Est-ce qu'on parle toujours de la même chose ? Je sais que j'essaie de dire que Papa avait beaucoup d'affection pour elle Et pourquoi elle est partie ? C'est son choix Une autre vérité Maman ne nous a pas quitté Mais on nous a privé de l'avoir Donc tu en voles de réconcilier avec elle ? Eh bien nos frères ça fait longtemps qu'ils l'ont déjà fait Et nous, nous sommes des femmes Nous aurons bien besoin de notre mère à un moment de notre vie Je n'aurai jamais besoin d'elle même un jour Je n'aurai plus jamais besoin d'elle Tu sais, maman doit se ressaisir Réaliser ses erreurs Et revenir à nous Je ne comprends pas pourquoi tu as fait venir une tierce personne ici Il n'y avait pas de tierce personne quand tu m'as fait ce que tu m'avais fait Donc pourquoi on a invité une maintenant ? Euh, je suis désolé, ok ? Ah, Bigael, ça veut dire quoi ça ? Jeff n'est pas un étranger C'est mon beau-père Ah, c'est ce qu'il est, eh ? Oui Et tu l'as déplacé jusqu'ici pour qu'il fasse quoi ? Ma chère, s'il vous plaît, vous devez nous écouter Vous devez pardonner Jeff ? Mon père ? Sauf tout mon respect Je vous demande de rester en dehors tout ça Quoi ? Ah, Bigael ? Vous ne savez même pas ce qu'il m'a fait Alors pourquoi m'a demandé de lui pardonner ? Ok, je suis désolé, ma chère Quel crime a-t-il commis que vous ne pouvez pas lui pardonner ? Dites-le moi Je ne pense pas que vous aimeriez le savoir Vous, tu voudrais que j'en parle à ton adorable beau-père ? Hola, Bigael, on n'a pas à faire ça, ok ? Tu finis intéressé que par son business Et c'est tout ? Vraiment ? Oh oui Je ne le pense pas Sachant que tu es marié à sa fille Je suis certaine qu'il serait ravie de découvrir le salopard que tu es Par où dois-je commencer ? S'il te plaît, s'il te plaît Est-ce par expliquer comment tu as mis trois de mes soeurs enceintes ? Que ça j'avais pardonné ? Et tu as poursuivi en violant ma fille ? Quoi ? Davidson ? Ah, Bigael ? Pourquoi as-tu décidé de dévoiler tout ça ici ? Nous parlons des économies de longues années de travail que tu m'as affolées Sous prétexte que tu en avais besoin pour m'organiser un mariage de rêve Alors que tu t'allais aux Etats-Untestels avec une autre femme Qui s'avérait être ma meilleure amie Oh, ce n'est pas vrai Exactement, Juf Oui, tout ça n'est pas vrai Es-tu en train de dire que je suis en train de mentir ? Non, ce n'est pas comment ça c'est que je voulais dire Tout ce que j'essaie de dire est que Tout ceci s'est passé il y a très longtemps Je ne me rappelle même plus comment ça s'est passé Oh, mais moi je me rappelle de tout Merde C'est encore très frais dans mon esprit Mais Bigael, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça, s'il te plaît Ma famille m'a même rejetée Ma famille m'a rejetée pour avoir fait entrer un homme aussi bête au sein de la famille Pour détruire l'amour qu'il y avait entre moi et mes soeurs Une de mes soeurs encore adolescente s'est même suicidée à cause de la dépression Et toute cette situation m'a rendue folle J'ai mentalement été dérangée J'ai perdu mon travail J'ai perdu ma vie Pendant des années j'ai souffert Avant que je rencontre la beauté étonnante Alors, dis-moi Pourquoi voudrez-vous même épouser un tel homme ? Il est un bon à rien ? Laissez-le parti ? Non ! Vous méritez mieux ? Non ! Moi, je le veux Je le veux comme compensation Ah, Miguel ! Qu'est-ce qu'ils m'ont pas fait de toi ? Tu fermes ta bouche Tu fermes ta bouche Ah, Miguel, écoute Seb, tu as beaucoup perdu Mais maintenant tu as tout récupéré Pourquoi ne pas me laisser tranquille ? J'ai dit une fois de plus Tu fermes ta bouche Si tu ne divorces pas d'elle pour m'épouser Ton âme restera enchaînée dans le temple de la beauté étonnante Et tu n'auras jamais la chance d'intégrer l'ordre d'Eiffa d'Argo Ah ! Qu'est-ce que tu fais ? Abigail ! Oh, son, mais pourquoi tu fais ça ? Marie-toi à moi, Dave Est-ce que c'est trop difficile ? Regarde, tu dois me marier Tu dois me marier, Dave Abigail, je ne veux pas t'épouser Ok, si Laisse-moi tranquille Tu dois me marier Non, je ne veux pas t'épouser Qu'est-ce que j'ai appris sur moi ? Où vais-je, alors ? Oh, un moulinier, les gars Ton temps est fini Tu dois me voir immédiatement Tu dois me voir maintenant Oh, un moulinier, les gars La loge T'as donné tout ce que tu as Tout le monde n'est pas chanceux comme toi Mais ça, c'est la fin de tout Tu dois faire comme je t'avais dit Je vis pour te servir, maître Je suis profondément désolé pour tout désagrément Que je vous ai causé Mais le Tout-Puissant Cette tâche est trop lourde pour moi Est-ce que je ne peux rien faire d'autre ? S'il y a un sang Qui peut te purifier par rapport à tout ce que tu as fait Ce sang doit être ton propre sang Sam, regarde S'il te plaît Je vous laisse un moment Ok, fais vite Ah, père Père est là Bon après-midi, mon père Oui Non, je suis bienvenue Père, bienvenue Je vais bien Comment tu vois ? Bienvenue Ah, père Père, bienvenue à vous Merci Je suis vraiment désolé de venir en rétap J'étais en réunion avec les femmes de la paroisse Elles m'ont invité dans une cérémonie d'ouverture Oh, j'abandonne que c'est peut-être merveilleuse Mais il y a une déjà ici, avec des enfants On ne peut pas le nier N'es-tu pas une femme heureuse ? Oh Ah oui Sérieusement, elle est père Tu vois, toi-même Tu peux imaginer Père, s'il te plaît, prends place Et où est Adana ? Il ne s'est soucis même pas de ces deux choses qui viennent de se passer Il n'appelle pas et il ne prend même pas mes appels Dieu Dans quelles conditions je me suis mise moi-même ? Où est-ce que je vais aller ? Mon père ne voudra pas m'écouter Je ne peux même pas aller chez mes frères parce qu'ils m'avaient prévenu Ah, Adana Ça c'est quel genre de vie ? Comment tu es arrivé à finir comme ça ? Les filles Ça c'est ma vie Une vie pleine de bonheur Vous savez quoi ? Restez avec moi Et vos vies deviendront comme la mienne Vraiment Nous voulons être avec toi tout le temps On devrait Oui Tu es avec nous pour toujours Même si tu sautes dans l'océan Nous allons tous te suivre dans cet océan Nous serons toujours là pour toi Oh mon dieu Écoutez Ça c'est le genre de femme que j'aime Wow Les filles Juste buvez Ok ? Ok Mangez J'ai énormément d'argent là-bas Wow Et vous savez quoi ? Mon beau-père est un homme très riche Wow Et je suis son préféré Donc mon argent ne peut jamais finir Ok ? C'est une très bonne nouvelle Bébé Ouais ? Je n'ai pas voulu te demander l'argent la première fois qu'on s'y rencontrait Ok Mais tu sais Il y a de ces jours Où l'argent qu'on a n'est pas suffisant Oui il serait mieux que tu le saches Ou tu veux dire que tu ne sais pas Que le filles comme nous ont besoin de beaucoup d'argent Pour faire beaucoup d'achats Ouais je sais cela je sais Vous savez je vous promets Que j'irai au-delà de vos attentes En vous donnant satisfaction Juste montrez-moi ce que vous avez Ok Et laissez-moi faire mon boulot Venez par ici Encore Je suis là Allez Juste amenez-moi au septième ciel Pourquoi tu passes comme je t'envers ma faim ? C'est comme ça je vais te perdre C'est grave Fais comme on t'a dit Soit tu apportes un remplacement Où tu perds ta richesse Je ne peux pas perdre mon état actuel J'ai travaillé si dur pour ça Je répondrai au fait du tout puissant Parce que je vais pour servir pour obéir Le tout puissant Tu es un serviteur fidèle T'audira bien pour toi Je ne sais pas pourquoi Le coeur d'Adana est très dur C'est clair qu'elle a hérité du père Pourquoi tu dis ça Sam ? Ça ne peut pas être ainsi Qu'est-ce que c'est ça ? Maman tu peux imaginer qu'on l'a vraiment supplié Juste pour qu'elle vienne avec nous Adana viendra Tout ce dont elle a besoin C'est le temps Merci Père Je fais tout ce que je pouvais pour lui montrer l'amour Oui Maman S'il te plaît Aller S'il te plaît Arrête Ne pleure pas S'il te plaît Je t'en prie Ne t'inquiète pas maman S'il te plaît Elle va revenir Peu importe Cet homme qui l'a épousé Comment va-t-il ? Je crois qu'ils vivent très bien En tout cas on espère Tu connais très bien Adana Elle ne partage avec personne à propos de son mariage Ça c'est vrai Attendez attendez Une minute J'ai eu une question Je ne sais pas Est-ce que nous sommes rassemblés ici pour discuter que d'Adana ? Je me démonte J'ai pas chanté ce chanteau Je t'en prie D'azzi Se n'a pas chanté J'ai eu depuis Je ne sais pas Tu connais Ah Le Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Que la bénédiction et la protection de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et à jamais. Amen ! Oh maman, prends bien soin de toi, ok ? Tu vas beaucoup m'émorquer. D'accord, on revient très bientôt. Ok. Merci. Le Tana, j'aurai une réunion avec tes frères et toi. Ok mon père. On vous attend dans la voiture. D'accord. Je t'appelle à mon arrivée. Maman ! Regardez, à partir de maintenant, vous devez prier sans cesse. Je vois la guerre. Une guerre spirituelle qui s'accroît. Mais si Dieu est de notre côté, nous allons vaincre. Amen ! Merci père. Je t'en prie. Ah, père. Pendant combien de temps allons-nous prélever nos sœurs de ceci ? Maintenant qu'elles commencent à s'approcher de nous et de Dieu, on devra leur dire bientôt. Mais pour le moment, ça doit rester tel que convenu. Ok. Papa, c'est maintenant que vous rentrez. D'où venez-vous tous, mes enfants ? Papa, mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui a bien pu te mettre dans cet état, hein ? J'espère que tu vas bien. Ah, croyez-moi, je vais très bien. Ok. Vous pouvez monter chez vous, il n'y a rien. Papa, tu ne devrais pas boire autant, ce n'est pas bon. Natacha. Attends, je vais t'aider. Natacha. Natacha. Papa. Tu sais que tu es mon meilleur type. Tu es comme moi. Très gentil et prévenante. Quand je vais te récompenser, Tes fraisisseurs seront éternés. Merci, papa. Mais s'il te plaît, ne t'enivre plus comme ça la prochaine fois. Ça ne correspond pas à ton statut. Laisse-moi te conduire à ta chambre. On y va. Je t'enviens. Je t'enviens. Ne t'inquiète pas papa, tout finira par s'arranger. Quand tu réussiras à te rapprocher de maman, alors nous serons capables de la convaincre de revenir s'installer à la maison. À nouveau. Je t'aime papa. Natacha, ma fille bien aimée, j'aimerais pouvoir changer cette situation. Natacha, tu as l'air inquiète. Est-ce que tout va bien? Ça me manque d'être nous. Ça me manque d'être comme nous étions autrefois. Ma famille me manque. Nous nous manquons. Comment nous nous manquons? Pourquoi est-ce que tout cela nous arrive? Pourquoi maman ne peut juste pas revenir et faire de cette famille ce qu'elle a toujours été? Si elle vivait encore ici, Samuel ne serait pas parti et les choses n'auraient pas atteint ce degré. Et pourquoi a-t-elle cessé d'aimer papa? Elle aime toujours papa. Comment ça? Est-ce que c'est elle qui l'a dit? Papa, des mots. Mais sache que maman aime toujours papa et veut que notre famille se rassemble à nouveau. Eh bien, d'être que ce que je veux. Ou penses-tu qu'elle est heureuse de rester seule dans cette maison? Pourquoi elle ne revient pas alors? Pour moi, tout cela n'a aucun sens. Elle aime son mari, elle veut que sa famille soit comme avant, mais elle ne fait rien pour que cela ne se produise. Dis-moi la vérité. Sais-tu pourquoi maman est partie? Sais-tu pourquoi est-ce que toutes ces choses nous arrivent? Oui. Donc tu sais pourquoi maman est partie? Elle te l'a dit, n'est-ce pas? Natacha, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui est compliqué? La raison, elle te l'a avoué, n'est-ce pas? Natacha, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire, le diable a semé la mauvaise graine dans notre famille, mais avec des prières et la foi, nous pouvons persuader Dieu d'enlever cette mauvaise graine que le diable a semé dans notre famille. Et la paix et l'amour reviendront dans cette famille. Je te trouve mystérieux là. Depuis quand est-ce que toi tu commences à prier? Depuis que le Père Auguste nous a parlé de l'importance de la prière dans cette famille. Nous devons tous être cohérents dans nos prières. C'est par là que Dieu va nous rassembler à nouveau dans l'amour, dans la paix et l'harmonie. Tu as raison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et à l'Esprit-Saint, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce n'est pas trop tôt. Excuse-moi, je t'ai fait poireauter. Alors, comment vas-tu ? Je vais bien. En fait, je suis venue pour voir Joyce. Elle va sortir d'ici peu ? Joyce n'est pas là. Elle est allée à la messe matinale. Joyce ? Messe matinale ? Ça commençait quand ? Je suis surprise que tu demandes ça. Notre mère a quitté la maison et nous avons perdu notre vie de prière. Nous essayons graduellement de récupérer cela. J'espère que toi, tu n'y vois aucun problème. Mais bien sûr que je suis contente. Dans ce cas, je pars avec toi. J'espère que ça ne te dérange pas si je te déposais. Non, très bien. Mon mari. Depuis que tu as quitté la maison, ça fait déjà quelques jours. Tu ne décroches pas mes appels. Tu n'appelles pas. Tu ne rappelles même pas quand tu vois mes appels manquer. Et maintenant que tu as des retours, tu veux me raconter ce qui s'est passé. Adana, je suis fatigué. Je ne suis pas d'humeur pour tout ça. Il y a deux filles qui viennent de me voler dans ma chambre d'hôtel où j'étais. Alors s'il te plait, n'essaie pas d'ajouter d'ennuis. S'il te plait. Donc tu prends le kilo de me regarder dans les yeux et me dire que tu es avec deux femmes dans une chambre d'hôtel? Tu es un démon. Tu es même pire qu'un démon. Regarde-toi. C'est toi qui es la diablesse. Parce que tu es la fille d'un diable. Il y a ses sangs cool dans ton père. Et qu'est-ce que cela veut dire? Non, tu ne sais pas. Ton père est démoniaque. Je comprends maintenant pourquoi tu ne comprends qui c'est la chambre. Qui c'est? Peut-être qu'il aurait sacrifié ta tête dans ses rituels. J'ai dû laisser le chemin parler de mon père ici après tout ce qu'il a fait pour toi. Non, je ne suis jamais un grave que tu es. Je ne suis pas un grave. C'est ton père qui est un grave. Pendant que tous ces enfants l'ont abandonné. Et tous ont refusé d'aller avec lui. C'est l'histoire des ténèbres au club que j'enseigne. Moi, Davidson, j'ai été le seul à pouvoir l'accompagner. C'est la même raison pour laquelle j'ai fini par épouser une vieille moche comme moi. Moi, moi, Davidson, je suis mort. Je suis pas fait. Je m'envoie! Ce n'était pas cause de cette fois-que-là dans Abigail. Qui a fait mon honneur? Comme maintenant, je serais comme ton père. Maintenant, je serai en train de vivre comme un riche. Oh, tu es surprise. Ton père est membre. Un vrai membre de ce secte Je me demande pourquoi il n'était jamais utilisé pour sacrifice Mais bon, qui sait ? Peut-être que bientôt, il verra les choses comme je les pense Seigneur Jésus, au nom de Jésus, je te chasse, au nom de Jésus Tu as entendu plus que ce que tu devais Tu ne vas plus m'échapper Tu resteras ici Tu m'appartiens maintenant Et personne n'est pu l'échanger Tu vas venir avec moi Viens maintenant Le sang de Jésus, je me couvre par le sang de Jésus Je me couvre par le sang de Jésus Le sang de Jésus, je me couvre par le sang de Jésus Oui, ma chérie Rien n'est impossible à Dieu Je sais Tu dois revenir à la raison Ou tu ne veux pas que la famille revive ensemble ? Bien sûr, je veux Mais je ne savais pas que mes chers enfants sont devenus de tels guerriers de prière J'aimerais bien le devenir, papa D'ailleurs, papa Cette prière nous avait beaucoup aidés hier Ça nous a apporté beaucoup de bénédictions Jésus et moi devons aller voir le père Augustus On a vraiment besoin de lui Oh, je vois Maintenant, vous parlez avec le prêtre Oui, papa C'est un bon homme C'est un vrai homme de Dieu Je sais Tout le monde prétend être un homme de Dieu Je me demande qui est l'homme du diable Ferme la porte Ferme la porte Adana, qu'est-ce qu'il y a ? Qui te poursuit ? Où est mon frère ? Où est Sam ? Qu'est-ce que papa ? Adana Adana Qu'est-ce que papa ? Quel est le problème ? C'est quoi ? Parle-moi Est-ce que papa ? Davidsson Papa De quoi perds-tu ? Et tous deux Les deux Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les deux Comment ? Qu'est-ce qui est arrivé aux deux ? Adana, parle-moi Qu'est-ce qui ne va pas ? Mon frère, on est fini On est fini, mon frère On est fini On est fini Qu'est-ce que tu veux dire ? Parle-nous, nous sommes finis Qu'est-ce qui ne va pas ? Parle-moi Adana, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tout le monde a un truc de paniquer ? Je ne sais pas Elle m'appelait, j'étais en train de prier Voilà pourquoi je suis venue Vous, Alutana Et Natacha Vous êtes allé accompagner papa Dans une fête de son amie, en fait Non Non, elle ne doit pas aller dans cette fête Où est mon téléphone ? On doit l'appeler Elle doit rentrer dans cette fête S'il te plaît Appelle au Tana Appelle au Tana Appelle au Tana Je vais te dire que je vais vous donner une question Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Je vais vous me calmer Et dire ce qu'il se passe ici Dites-moi un peu, je ne comprends rien Ah, c'est Adana Oui, Adana Natacha Natacha, où es-tu ? Papa et moi allons à l'anniversaire de l'un de ses ailes Natacha, tu veux faire très attention avec papa Ne te mets pas dans cette histoire Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais très dangereux Mais très attention Papa est très dangereux C'est tout ce que je voulais te dire Maintenant Ok Papa, c'est quoi ça ? Papa ? Papa ? Papa, c'est quoi ça 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 ? Abonnez-vous. 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 D'abord, il faudra faire une plainte de disparition de Natasha à la police. Et après, on ne doit pas cesser de prier. Sam, on doit bouger maintenant. Maman, à tout à l'heure. Margaret, il faut que tu reviennes à toi-même. Tout est sous contrôle. Je sais le Dieu que je sers. Il ne dort ni ne somnolent. Je dois rentrer à la paroisse. Merci, père. Chimery. Oui, père. S'il te plaît, reste avec ta mère et tes soeurs. D'accord. Personne. Je le répète, personne ne doit aller à la maison de votre père tant que les choses ne sont pas décantées. Ok, père. C'est bien. C'est bien. Que le Seigneur soit avec vous. Sous-titrage MFP. C'est bien. Sous-titrage MFP. Maître, qu'est-ce que tu as apporté pour toi personne? Un homme inutile? Avec un esprit inutile? Avec une âme inutile? Comment? Comment n'as-tu pas pu voir ça avant maintenant? Pardonnez-moi, mais tu puis ça. Bien, nous allons chercher une meilleure façon pour le rendre utile. Parce qu'il est évident qu'il est vraiment inutile. Mais pas complètement inutile. Et pour ta fille, elle aussi doit passer par le processus de purification. Ce qui la rendra digne pour être sacrifiée pendant la fête du sang qui est imminente. N'est-ce pas ? C'est une meilleure façon pour le faire de la vie. Prenez un peu de soucis, maman. Merci. Le tas n'est pas encore là? Alors qu'est-ce qu'il y a encore en train de le retenir? Ou il est encore passé là-bas? Non, 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 il a dit qu'il venait un peu en retard. Hey! Allô? C'est moi, le commissaire de la police. Viens me voir dans mon bureau. Il y a une urgence. D'accord, je serai là. Le commissaire de police. Il a dit que je vienne dans son bureau tout de suite. L'ont-elles retrouvée? Était-elle en arrestation? Maman, je ne sais pas et je ne crois pas. Il m'a seulement dit de venir parce qu'il a urgence. Urgence? Quel genre d'urgence? Hum, tu aimerais laisse-moi tout déposer avant d'aller au travail. Hey, qu'en est-il du grand frère Loutana? Bien, je l'appellerai quand nous serons dans la voiture. Allons-y, maman. Je t'appellerai après, d'accord? Au revoir. Hum, hum. Tout sera bien. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ouai, monsieur le ritualiste? Il est où? Viens ici. Quelle est la signification de cette bêtise? Ne t'ai-je pas dit de ne plus mettre tes pieds dans cette maison? Oh, tu penses qu'on ne sait pas qui tu es? Ton heure a sorti. Je pense que tu as enfin perdu tous tes sens, Samuel. Qu'est-ce que tu faisais? Fumer? C'est moi qui devrais te demander ce que tu as fait de ma soeur. Où est Natacha? Tu deviens fou, n'est-ce pas? Nous appelons le numéro de Natacha, mais en fait. Nous avons impliqué la police dans ce cas, mais seul Dieu sait ce que tu as fait. Ils sont tous abandonnés. Où as-tu gardé ma soeur? Ritualiste. Où est ma soeur? Laisse-moi te demander à moi. Samuel, es-tu devenu fou? Ça, c'est quel type de question absurde? Et de quel machin de police parle-tu? Depuis quand ai-je commencé à surveiller ta soeur Natacha? Quand suis-je devenu son gars de corps? Oh, je savais que tu allais le nier. Tu veux nier ceci? Tu veux réellement nier ceci? Tu penses qu'on ne sait pas? Tu penses qu'on ne sait pas que ma soeur était avec toi hier? On ne pourrait pas le taux d'anniversaire. Tu ne sais pas? Où est ma soeur? Toi, ritualiste. De n'importe quoi. Tu ne dis que de n'importe quoi. Oh, tu penses réellement qu'on ne sait pas qui tu es? Tu es le serviteur du diable et pourquoi pas le diable lui-même? Tu penses que nous ne savons pas ce que ton secret club représente? Tu penses qu'on ne sait pas ce qu'il est? Tu penses qu'on ne sait pas que tu es un ritualiste? Ne t'es pas verti que à tout moment que tu te défiiras à ton père, tu seras aveuglé par la rougeole et le droit à la tête de l'eau. Ne t'es pas verti de ne pas te transformer à mon problème. Je ne peux pas croire à ça. Personne ne peut entrer là-bas. Je l'ai vu ce matin comme c'est rien et on a décidé de nous rencontrer ici après le travail afin de discuter de quoi faire ensuite. Lui as-tu parlé après cet instant? Non. Hey! Natacha ne s'est fait même pas voir. Maintenant c'est Sam. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, calme-toi. Ne commence pas à faire ça. Tu n'es rien. Merde. Tu es merde. Mon père. As-tu parlé avec Samuel? Samuel? La dernière fois que je lui ai parlé c'était aux environ 14h. Il y a un problème? On n'arrive pas à le contacter. Oui. Donne-moi une minute. Dieu. Il est ingénieable. Hey! J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Qu'est-ce que tu penses? Quand on s'est vus à la station de police, il m'a dit qu'après avoir tout fini, il ira... qu'il allait voir un... voir papa. Hey! Oh non! Non, il a dit ça? Oh non! Ne osais-je pas dire que personne ne devrait y aller pour le moment? Samuel m'a tué! Je devais informer la police maintenant. Aller à la police? Le monsieur a dit que c'est un problème familial. Ça, ça va au-delà de la compétence de la police. Ceci est une guerre spirituelle. Et chacun d'entre nous devra se lancer dans une session sérieuse des prières. Hey! Mon serviteur ici, disons, n'a pas réussi d'emmener l'un des ses enfants comme son remplaçant. Mon serviteur ici, disons, n'a pas réussi d'emmener l'un des ses enfants comme son remplaçant. En effet, pendant qu'il était en train d'essayer, il a violé le règles de cette loge de secrète. Et nous savons tous, en nous référant au règlement de cette grande loge, que quiconque viole le règles, mérite la mort. Mais aussi, comme vous savez, le règles stipule que les sacrifices du pardon qui demandent la dette de l'être humain d'être excité et que la personne qui devait mourir dévapue. Mon serviteur ici, disons, n'a pas souvent emmené une tête, mais il en avait trois. Trois têtes. Que le tronçon soit nourri. A cause de cela, sa vie a été épargnée. Je vous ai appellé ici, on est fait pour vous informer que, venez demain, nous allons encore venir, pour le célébrer, longue vie de tout puissant. N'aie pas peur. Aucun mortel n'est peut t'avoir. Je t'en donne. N'aie pas peur. Tes paroles sont vraies, je te disons. Je te donne toute ma confiance. Je te donne toute ma confiance. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Éternel Dieu tout puissant, nous sommes venus à ta présence, car tu es l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Oh Dieu tout puissant, nous élevons ton nom au-dessus de tout, car tu es le seul et l'unique Dieu. Oui. Seigneur nous te glorifions, oh Dieu tout puissant, car tu mérites notre louange. Oh Dieu tout puissant, nous abandonnons cette bataille entre tes saintes mains. Oh Dieu tout puissant, Dieu de gloire, Dieu des armées. Viens avec ta grandeur et ta splendeur pour que l'ennemi se prosterne, car la Bible me dit, qu'en mentionnant ton nom, tous les esprits maléfiques doivent se prosterner devant ton trône. Oh Dieu de gloire, Père éternel. Au nom de Jésus, que tous les esprits maléfiques se prosternent. Amen. Au nom de Jésus, que les esprits des os se prosternent. Amen. Au nom de Jésus, que les esprits démoniaques se prosternent. Au nom de Jésus, que toutes les attaques démoniaques soient anéanties. Au nom de Jésus. Oh Dieu, prends la gloire. Oui, mon Dieu. Prends l'adoration. Oui. Prends la majesté. Oui, mon Dieu. Prends toutes nos louanges. Oui, c'est ça. Pour toi seul, mérite notre adoration. Oui, c'est ça. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Oh, ce n'est pas vrai. Exactement, Chuf. Oui, tout ça n'est pas vrai. Es-tu en train de dire que je suis en train de mentir? Non, ce n'est pas vraiment ça ce que je voulais dire. Tout ce que j'essaie de dire est que tout ceci s'est passé il y a très longtemps. Je ne me rappelle même plus comment ça s'est passé. Oh, vraiment? Mais moi, je me rappelle de tout. Merde. C'est encore très frais dans mon esprit. Abiga, si tu te plaît, tu ne peux pas me faire ça. S'il te plaît. Ma famille m'a même rejetée. Ma famille m'a rejetée pour avoir fait entrer un homme aussi bête au sein de la famille. Pour détruire l'amour qu'il y avait entre moi et mes soeurs. Eux de mes soeurs encore adolescentes s'est même suicidé à cause de la dépression. Et toute cette situation m'a rendu folle. J'ai mentalement été dérangée. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma vie. Pendant des années, j'ai souffert avant que je rencontre la beauté étonnante. Alors, dis-moi, pourquoi voudriez-vous-même épouser un tel homme? Il est un bon à rien. Laissez-le partir. Non! Vous méritez mieux. Non! Moi, je le veux. Je le veux comme compensation. Abiga, qu'est-ce qui ne va pas faire de toi? Tu fermes ta bouche. Ferme ta bouche. Abiga, écoute. Certes, tu as beaucoup perdu, mais... Maintenant, tu as tout récupéré. Pourquoi ne pas me laisser tranquille? J'ai dit une fois de plus, ferme ta bouche. Si tu ne divorces pas d'elle pour m'épouser, ton âme restera enchaînée dans le temple de la beauté étonnante. Et tu n'auras jamais eu la chance d'intégrer l'ordre d'Iffa Diarko. Je... Je fais... Dans quoi je me suis mis... Où vèche, au juste... Où se trouve la famille que j'ai tant aimée... A cause de l'amour que j'ai pour ma famille... J'ai rejoint l'ordre... Afin que je devienne très riche... Pour prendre soin d'elle... Maintenant, où se trouve la famille? Mes deux enfants... Vont être... Sacrifiés demain... Après ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu penses que nous ne savons pas ce que ton secret club représente? Tu penses qu'on ne sait pas ce qu'il est? Tu penses qu'on ne sait pas ce qu'il est un ritualiste? Oh! Tu penses qu'on ne sait pas ce qu'il est? T'as vu quand tu sais pas ce qu'il est un ritualiste? Non est pas ce qu'il est un ritualiste? C'est pas ce qu'il a eu, mais il n'est pas ça qu'il est un ritualiste? En tout cas... Oké... On est pas ce qu'il est un ritualiste? J'ai mis je sais pas ce que j'ai ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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